L'homme politique guinéen, Eladj Mamadou Silla a été inculpé ce mercredi 20 juillet 2022, par la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, a indiqué nos confrères d'Africa Guinée.com. Le leader du Parti Union démocratique de Guinée, UDG, a été longuement auditionné dans l'affaire d'ITER Guinée par des juges de la Chambre de l'instruction de cette Cour. Mise en place par l'agent militaire au pouvoir en Guinée depuis le 5 septembre 2021, pour réprimer les délits financiers et économiques, M. Silla a été interrogé sur le dossier Air Guinée. Suite à cet interrogatoire qui a duré plusieurs heures, l'ancien opérateur économique, a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire, selon une source proche de la CRIEF qui s'est confiée à Africa Guinée.com. Son avocat que nous avons joint au téléphone n'a pas souhaité faire de commentaire. Il y a 20 ans, Mamadou Silla, alors PDG du groupe Futur Relay Holding avait acheté un Boeing 737 avec l'État guinéen à 5 millions de dollars. Mais la CRIEF soupçonne le leader de l'Union démocratique de Guinée, UDG, d'avoir commis, dans l'acquisition de cet avion, des infractions à la loi pénale. L'ouverture de l'information judiciaire concerne des faits de malversation dans la passation des marchés publics, corruption, enrichissement illicite, détournement de deniers publics, recel de biens et complicité. M. Silla n'est pas le seul concerné par ce dossier qui continue de défrayer la chronique. Célu d'Alain Diallo, à l'époque ministre des Transports et des Travaux Publics, Cheikh Ahmed Kamara, ex-ministre de l'économie et des finances, au moment des faits, Ibrahima Kamara, directeur de l'unité de privatisation du ministère de l'économie et des finances, sont aussi dans le collimateur de la... Sous-titrage Société Radio-Canada